La question. On va rejoindre Andy, qui est justement à Montréal. Est-ce qu'Andy porte du verre pour la courelle? J'ai oublié. On est deux. Fabien, journaliste. Andy, comment ça se passe, vous en trouvez dans ce moment? Ça se passe festif, ça se passe très festif. Regardez ça tantôt, Kevin, le caméraman, montrait des images en direct, c'est incroyable. D'ailleurs, je souligne à quel point ce bend-là est formidable, extraordinaire. Il est quoi? Il est 9h du matin, dedans comme s'il était 23h le soir. C'est incroyable, cette ambiance-là ce matin. Le pub commence à se remplir. D'ailleurs, il y a un autre étage que vous ne voyez pas en ce moment. Il y a un immense... ... à l'étage. Ici, on est au Makebens Iron Pub sur la rue Bishop. Avec moi, j'ai Rick Fawn, z-propriétaire ici de ce pub-là. On peut dire, M. Fawn, c'est une journée qui est spéciale. C'est une journée où vous faites des bonnes affaires aujourd'hui. C'est la journée la plus forte de l'année. Le week-end, oui. Vous attendez combien de personnes aujourd'hui? Parce que déjà, ça commence à se remplir. Oh, durant toute la journée, ça va tourner au moins un bon... ... 2 000, 3 000. Personne facilement. Ça débute ce matin avec un brunch festif, c'est le cas de le dire. Et ça va se poursuivre très tard ce soir. Quelles sont les activités ici au pub? Les gens qui se déplacent, c'est... On a l'ambiance d'un pub ordinaire, mais avec quelques activités supplémentaires. Bien, normalement, bien, ça va... On a la brunch qui commence. Puis après, c'est juste les gens qui rentrent. Beaucoup de bière, beaucoup de Jameson. La parade qui va se... Il a défilé tantôt, oui, exactement. Il ferait 200 ans, d'ailleurs, le défilé. Ça va être l'année prochaine, ça va être 200 ans. Puis après la parade, c'est juste plein de personnes, plein de parties, tous les gens. C'est une fête qui rassemble, M. Fawn. Je parlais à certains clients tantôt. Je veux dire, ils ne sont pas des Irlandais nécessairement. Vous avez des Italiens, il y a des gens d'un peu partout. Et est-ce que c'est la force de la Saint-Patrick de rassembler des gens d'autant d'origine, en fait, puis de fêter tout le monde ensemble? Je pense que cette journée, aujourd'hui, c'est tout le monde est Irlandais. Oui. On va vous souhaiter... Un bon party, puis... On va vous souhaiter justement un bon party. Puis je ne sais pas si on a le temps, mais tantôt, je parlais avec des clients, Mary-Lise et Simon. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Oui, ça va? Oui, ça va bien. J'ai jasé tantôt rapidement, comme ça. Oui. Poser la question, ce n'est pas votre première Saint-Patrick, là, vous, c'est comme une espèce de tradition entre amis, racontez-moi ça. Non, c'est ça, on vient chaque année, toujours ici, à McKibbin, sur la rue Bishop, on aime beaucoup ça, là. Même à 9h du matin, là, on est toujours là. Là, la question qui est dessus, c'est, est-ce qu'on a du whisky dans le café ce matin? Oui, oui, absolument. Du whisky, du café, puis du Bailey's, c'est ça. OK, du Bailey's. C'est comme ça qu'on aime commencer le matin, ça. Vous êtes deux pour l'instant, vous allez être pas mal plus tantôt. Oui, exact. Donc, la majorité de nos amis vient dans ce peu. Puis, honnêtement, c'est quelque chose qu'on est toujours excités pour ça, c'est Patrick, chaque année, c'est le vrai rencontrer avec nos amis, puis c'est le vrai avec la communauté irlandais à Montréal. Vous n'êtes pas irlandais? Non. Italien, c'est ça? Oui, oui. Donc, c'est une origine italienne, mais à chaque année, c'est bien du fun de célébrer avec les irlandais et les autres communautés à Montréal. Je discutais tantôt avec le propriétaire, c'est une scène qui réunit tout le monde, toutes les origines. C'est un peu pour ça que vous aimez la sympathie. C'est pour ça, puis aussi de boire un peu de café avec du whisky à 9h du matin, c'est bien le fun aussi. Ça fait changement. Merci, oui, exactement. Merci beaucoup. Marilyn, Simon, on va vous montrer d'autres images, justement, pendant qu'on voit, il y a des gens déguisés en chevalier, on voit des chapeaux verts, tout ça, c'est assez incroyable. Il y a des lumières, des colliers avec des lumières, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura certainement des impacts sur la circulation. Ça, c'est un peu moins festif, on va se le dire. C'est un peu moins vert. Ça risque d'être rouge au centre-ville de Montréal quand il y aura ce défilé tantôt. Près de 200 ans de défilé. Gardez ça en tête, là, si vous venez au centre-ville aujourd'hui, parce qu'il y aura fermeture complète du boulevard de Maisonneuve entre les rues du Fort et Jeannemans. Ça a commencé sous le coup de 8 heures, ça sera comme ça jusqu'à 17 heures. Fermeture partielle aussi de deux voies sur trois dans la sortie 3 de la route 136 en direction est. Ça aussi, ça a déjà débuté jusqu'à ce soir, 17 heures. Et petit mot historique en terminant, je lisais ça tantôt et on m'en informait. Les Irlandais forment, à la fin du 19e siècle, ici à Montréal, le deuxième groupe ethno-culturel en importance. Ils ont contribué, les Irlandais, à l'industrialisation ici de la Ville de Montréal, au grand chantier de construction aussi, à l'essor du mouvement syndical. Donc, il y a un lien particulier avec Montréal. Mais là, on est quoi? En 2024? Plusieurs années plus tard. Il faut croire que c'est toujours aussi festif. Je le rappelle, là, il est 9h07 du matin. Voyez un peu à quoi ça ressemble l'ambiance. On peut penser que ce soir, bien tard, autour de quoi, 22h, 23h, ici, il y aura davantage de gens après ce défilé-là, Carolien, un peu plus tard aujourd'hui. Et de l'ambiance, il y en a qui commencent fort le matin avec whisky, café, Baileys, mais fête inclusive en même temps. Ben oui, et attention, Andy, de ne pas succomber à la tentation du café Baileys. Whisky. Shooter! Merci, à tantôt. Bye bye.